hello bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de pâtage de papotage et de japa pour celles qui découvrent cette chaîne pour la première fois je m'appelle Nathalie je suis maman de deux filles je vis à yaoum je partage avec des vidéos de motivation ménage astuces organisation rangement vie de maman aujourd'hui j'ai prévu aller à l'hôpital me faire vacciner parce que le médecin m'a demandé de faire le vaccin anti tétanos je ne fais que tourner normalement c'est gratuit à l'hôpital mais il y a des jours et des heures où vraiment ça ne correspond pas à mon emploi d'état je ne fais que laisser tomber je ne fais que laisser tomber et je pense que je vais me rendre dans une clinique même s'il faut l'achever et le faire parce que c'est quand même quelque chose qui est urgent il faut le faire vu qu'il y a plusieurs doses à faire avant le terme donc c'est urgent de le faire mais depuis je n'ai pas fait le temps c'est gratuit le temps le temps le temps après après tu donnes bon je vais me rendre pour le faire je suis pas sûr que je vais trouver encore les doses gratuites il faut que je le fasse même s'il faut que je paye donc je préfère que vous montrez mon haïfi des baby mama les chaussures les plus confortables ça sont les chaussures les plus confortables de la gossesse les chaussures les plus confortables parce qu'à un moment donné on pousse le devant comme ça là on a l'impression de trop aller en arrière du coup on a besoin des chaussures comme ça qui vient donc équilibrer la silhouette et réduit le mal de dos donc voilà c'est les chaussures qui m'ont été conseillés par ma gineco par rapport au mal de dos quand tu as mal au dos et que tu es enceinte les chaussures les plus pratiques ne sont pas les chaussures plates non 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 les chaussures plates vont te faire souffrir parce que déjà ton dos il est déformé et si tu mets encore des chaussures qui sont plates tu auras vraiment vraiment beaucoup de difficultés avec le dos il faut des chaussures inclinées qui vont t'aider à équilibrer ta silhouette et puis il faut s'habiller de façon à être comment je vais dire de façon à être à l'aise pas trop se serrer le corps et tout que le corps respire c'est tout si vous voulez voyager habillez vos gens on respire pas de cyclistes et c'est vrai que vous sorti comme ça car vous celles qui sont habitués au cycliste vous allez seulement mettre le cycliste et avec la constance et le poids ce sont les frottements obligés de mettre le mais comment est-ce qu'il ne sert pas aussi pour vous et pour la santé du bébé que vous portez donc avant de sortir j'ai fait le goûter des enfants comme tous les matins je les ai apprêtés le bus est venu les chercher je les ai accompagnés dans le bus et elles sont parties à l'école vous voyez que j'ai fait le goûter de la flemme le goûter de la fatigue le goûter des maman qui sont fatigués c'était vraiment un goûter spécial fatigue spécial flemme là vous voyez deux gâteaux lait une gaufrette au chocolat un oeuf pour chacune un yahoo de lait et leur eau vos copines non plus leur goût de doigts elles ont tout cassé c'était les couvertes sont perdus d'autres raisons bref ce n'est plus le genre avec lequel elles peuvent aller à l'école encore à la maison et met leur eau dedans et boivent là mais pour l'école ça va se verser dans le sac du coup étant au milieu du deuxième trimestre elles vont continuer avec ses bouteilles doula et c'est tellement jusqu'à la fin du troisième trimestre parce que je n'ai plus l'intention de leur acheter les goûts de dos dont elles vont faire avec ceci comme ça comme je vous dis depuis quelques mois je suis vraiment un mot de minimum parce qu'il faut que je me préserve parce qu'il faut que je garde des forces parce qu'il faut que je fasse attention à ma santé surtout et voilà pourquoi je je limite des choses qu'il faut que je limite le travail en fait je limite quand il ya trop à faire je limite je me mets vraiment en mode minimum je fais le nécessaire je fais le tout petit qu'il faut faire bon c'est ça je vous raconte l'histoire des l'hier matin et lundi matin j'ai bien mis les pommes là que je devais me lever et faire frire les oeufs parce que c'est mon célèbre goûter fruit de pommes avec les oeufs c'est mon célèbre goûter j'aime trop mettre ça dans le sac des enfants et elle mange tout je dois apprêter les pommes j'ai apprêté tout tournois le matin j'ai alors dormi j'étais fatigué les filles se sont lèvées elles sont allées s'apprêter seuls comme j'avais déjà fait la table du petit déjeuner heureusement elles sont juste partie composer leur déjeuner et prendre leur déjeuner elles m'ont dit qu'elles sont venues me revenir jusqu'à deux fois j'ai traîné au léger traîné j'ai su sauter à un moment où il restait cinq minutes pour que le chauffeur du bus arrive heureusement elle était déjà prête et depuis ce temps si je leur dis levez vous apprêtez vous pour l'école vous êtes déjà des grandes filles dont vous êtes autonome heureusement je leur ai appris plein de choses et avec ça elle me soulage énormément quand j'ai sauté du lit comme ça même le temps de poser le faux feu pour que ça bouffe il y en avait pas heureusement que j'avais acheté mon croissant dimanche que je devais manger après le départ pour l'école et seulement pour le croissant j'ai même pas eu le temps de mettre dans le air frais a pu chauffer c'est seulement pour le croissant là dans le bol j'ai mis une tomate j'ai mis une carotte le goûter là c'était la chimamélue c'était la chimamélue je sais pas si la maîtresse avait le sac de Elsa elle m'a dit que yes maman yes t'as mis en mis quoi dans ton sac j'ai mis un croissant une tomate une carotte et il y avait le yaourt de lait au frigo j'ai mis dessus j'ai dit que pardon elle partait seulement avec de l'eau elles sont parties avec ça comme ça et ce qui est surprenant ce qui est surprenant c'est que quand elles rentrent elles sont plutôt contentes que les amis étaient surpris de voir le genre de goûter qu'elles avaient dans le sac c'est-à-dire les enfants et vraiment les enfants c'est nous qui nous tuons à la tâche c'est qui leur fait plaisir c'est pas souvent grand chose et elles ont tout mangé comparé à ce que parfois je prends du temps pour faire qu'elle ne mange pas et elles ont tout mangé elles a même qui est championne pour entrer son goûter son bol était vide son bol était vide et les amis elle me dit qu'elle me dit que maman mon ami voulait goûter ma tomate personne ne vient souvent à l'école avec une tomate mon ami voulait goûter ma tomate j'ai dit ok donc le sommeil vous a aidé à avoir un goûter quand même différent de ce que vous voyez c'est ce que vous voyez souvent quoi bref c'est pas facile en fait c'est pas facile être en scène avec deux enfants c'est pas comme être en scène avec un enfant c'est pas non plus comme être en scène sans enfants les données changent les responsabilités sont plus énormes tout devient plus lourd vraiment chapeau aux mamans des familles nombreuses chapeau aux mamans qui ont plusieurs enfants là vraiment je vous respecte je m'incline devant vous je m'incline devant vous je vous donne la main en plus de ça un autre point être en scène à la trentaine c'est pas comme être en scène à la vingtaine je vous assure que la différence est énorme le corps est fatigué le corps est fatigué tu as beau être maniaque tu as beau vouloir que tout soit carré à la maison mais ton côté dit stop mamie stop tu commences comme ça quand tu n'arrives plus à te prouver tu as l'impression que ton dos va se diviser en deux bref heureusement que mes filles sont grandes et elles sont autonomes je lui ai appris pas mal de choses du coup elle m'aide beaucoup et me soutiennent beaucoup sinon la lecture de l'heure sinon la lecture de l'heure mais bon let go donc j'espère que je viens de me vacciner je vais pas me renseigner et je vous donne la suite mes amis avant de partir je souhaite déjà dit merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos à toutes les personnes qui me laissent en commentaire à toutes les personnes qui sont heureuses de parcourir cette aventure avec moi merci d'avoir merci beaucoup donc n'hésitez pas à continuer de commenter de liker voilà mon sac est attendu de liker de partager voilà ça me soutient beaucoup et donc voilà il n'y a pas la dose payante il paraît que le vat pour son ancien est gratuit partout j'ai fait que je pourrais payer et me faire vacciner comme je n'ai pas le temps pour aller prendre le vaccin gratuit on a dit non revenez mercredi matin sur le jour de vaccination des pharmaciens donc on est mardi donc je vais revenir demain juste demain et je n'ai plus l'intention de tourner parce qu'il y a un nombre de doses qu'il faut respecter avec un certain écart avant la fin de la grossesse le temps que j'ai perdu si vraiment je regrette ça je serais venu car moi m'asseoir depuis patienter pour me verser je sais pas pourquoi je suis zéro patience zéro patience il faut déjà attendre là ça commence seulement à me saouler et je pars et je venais comme ça payer pour me débarrasser de ça et partir mois on me dit que jamais c'est gratuit ça ne se paye pas il ya un jour pour ça et une heure pour ça donc je vais seulement revenir donc là je vais m'arrêter fait quelques courses pour eux pour les enfants là parce que il ya des petits trucs que j'ai noté qui me manquent à la maison dont j'achète ça je rentre et demain je me rends plutôt dans un centre de santé pour obtenir ce vaccin donc pour se voir n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions concernant ces différents vaccins là je pense que je ne se paye pas c'est pas comme le vaccin anti-tétanos anti-tétanique des personnes bref c'est pas comme le simple vaccin pour les femmes anciennes c'est gratuit on ne paye pas tu vas seulement venir t'asseoir patienter jusqu'à ce que ton toit arrive tu déposes le canet donc c'est ce que je vais faire je vais me préparer à sortir le matin aller dans un centre de santé m'asseoir et attendre comme le vaccin on se retrouve pour la suite de la vidéo et en rentrant comme je vous l'ai dit j'ai fait quelques achats des achats spécial goûter du matin donc dans mon retour de course et à ce paquet de cornflakes que j'ai pris en promotion ah c'était à combien 1390 le sucre blanc tati là vu que je ne trouve plus le sucre blanc en morceaux j'ai pris le sucre blanc en poudre je leur ai pris 4 yahoo comme ça les yahoo de lait dans les boîtes j'ai aussi pris deux dans les petits sachets facile à mettre dans le sac j'ai pris le lait tomela c'est le lait semi-écrémé pour faire les crêpes et faire les gâteaux les gâteaux je les fais le soir et c'est plus pratique le matin à mettre dans leur sac avec un accompagnement aussi j'ai pris le matinal vu que je n'en avais plus j'ai pris le matinal pour leur petit déjeuner un sachet de sucre vanillé un sachet de levure chimique les sachets de sucre vanillé levure chimique là c'est 350 et 300 le sucre blanc en poudre c'est dans les 750 je pense le matinal 2300 les 4 yahoo là dans la boîte c'est 4 400 je pense les deux petits yahoo facile à mettre dans le sac d'école là c'est 250 et le lait j'ai pris à 900 quelque chose comme ça ce sont des petits achats que je fais régulièrement pour compléter ce qui manque à la maison par rapport à leur goûter pour l'école donc je n'attends pas forcément la fin de semaine quand je dois faire des achats non non quand quelque chose manque direct je complète pour que la famille ne soit pas pénalisé n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire comment vous faites est ce que quand quelque chose finit vous attendez votre jour spécial course de la semaine ou alors vous achetez directement merci donc le lendemain on se retrouve au centre de santé de mon quartier où je suis allé pour me faire donc vacciner pour prendre la dose de vat ça a été très rapide j'ai déposé mon canet on m'a vacciné et c'était gratuit ce vaccin m'a bien fait mal les amis j'ai eu mal à la main pendant plusieurs jours j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à partager les amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo là je pas digérer la douleur de mon bras à la maison bye